... Mardi 24 décembre 2019, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission La Trottinette sur Guérite TV Monde. Le bulletin d'information, c'est juste après cette vigule. C'est dans une liesse populaire qu'autorité politico-administrative de Porte-Novo et d'Acromissreté ainsi que les responsables du groupe Offmas ont été accueillis ce lundi 23 décembre 2019 à l'inauguration provisoire du tronçon quittant la commune d'Acromissreté passant par le carrefour 50 teneurs pour beaux rivages. Voici les images. L'ouverture provisoire du tronçon carrefour du 50 teneurs, hôtel beaux rivages, c'était ce lundi 23 décembre 2019. L'événement a drainé un monde impressionnant de personnes dont la population bénéficiaire des autorités politico-administratives et les représentants de la société Offmas. Prières et bénédictions à l'endroit du chef de l'état Patrice Tannan et du PDG du groupe Offmas, Mathurin de Chacus. L'importance de cette route en termes de trafic n'est plus à démontrer. C'est donc à juste titre que la joie se lit sur les visages. Je suis très heureux de vivre avec vous ce moment qu'est l'inauguration d'une rue, en l'occurrence celle reliant Porte-Renvoix à Promissreté et traversant les agglomérations du 3e, 4e et 5e arrondissement de notre ville. Population de Porte-Renvoix à Environ, population de Missérité. Tout ceci ne sera possible si ce n'est la volonté d'un grand homme, un homme de vision, un homme de développement. Celui-là qui a promis et qui tient sa promesse de redonner à Porte-Renvoix, capitaine du Bénin, tout ce qui lui est arraché depuis une cinquantaine d'années. Je veux citer son excellence, M. Patrice Attrave-Renvoix-Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République. Quant à vous, M. Deschacus-Mathuré, PDG du groupe Off-Mass, 10 fils de Robonou, d'Agyaké et de Porte-Renvoix, vos frères et soeurs sont fiers de vous pour la qualité du travail que vous faites sur le terrain. Que Dieu est tout puissant et les membres de nos ancêtres vous protègent et vous assistent à tout instant. Merci aux entreprises, aux différents services de la commune qui ont contribué à la réussite de ces travaux. Je voudrais, au nom de la communauté d'Acromissreté, au nom de la communauté du département de l'Ouémé, remercier le gouvernement de la République à travers son président, Patrice Talon. La réhabilitation de la capitale de Porte-Renvoix, c'était devenu une théorie. Mais aujourd'hui, nous avons une réalisation bien palpable. Nous sommes fiers de circuler librement sur le tronçon Porte-Renvoix-Acromissreté. Ça fait double voix et l'éclairage de cette voix. Je voudrais, une fois encore, au nom de la communauté de Porte-Renvoix, au nom de la communauté d'Acromissreté, remercier sincèrement le gouvernement de la République. Pour l'ancien bâtonnier, maître Jacques Migant, le président Patrice Talon est un homme de parole. Et pour cause. C'est la première fois, depuis 1960, qu'un président de la République tient ses promesses, transformant la capitale du Bénin, capitale aux trois noms, en une ville moderne, digne de son nom de capitale. Je dois être juste. D'anciens présidents de la République avaient précédemment eu également des ambitions pour notre ville. Mais, les réalisations, soit, ont à peine commencé, soit, sont restées à l'étape où, je dirais, l'être morte. Le seul président de la République à tenir l'ensemble de ses promesses est le président Patrice Talon. Tenez, la voie qui part du pont de Porte-Renvoix jusqu'à Mistreté, longue de 12,6 km, en deux fois deux voies, et sa passerelle à Wando, où nous sommes présentement, est en phase terminale. Ces ouvrages facilitent la circulation quotidienne, nous rendant la vie plus facile, tout en embellissant notre ville. De même, le projet d'alphatage des voies est en cours de réalisation. Je vous rappelle que 97 km de voies doivent être bitumées dans Porto-Nouveau. Aujourd'hui, une première phase de 28 km est en cours de réalisation, transformant déjà en profondeur notre ville. Ces travaux permettent déjà d'améliorer les conditions de vie des populations riveraines. La deuxième phase de 30 km démarrera pour en 2020. Puis, une troisième phase de 39 km complétera la transformation de notre chèque capitale. Ces travaux sont tous réalisés par une société que nous connaissons bien, La société off-masse, remercions notre président Patrice Talon de privilégier un fils du terroir à la personne de M. Mathurin de Jaccuse. En réalisant cette tâche routière stratégique, long de plusieurs kilomètres, le gouvernement Talon est en train de révéler progressivement Porto-Nouveau, la ville capitale. Cette passerelle réalisée, à hauteur du marché de Wando, va régler à coup sûr les cas d'accident enregistrés par le passé à ce carrefour. La première édition du concours Noël numérique des enfants a eu lieu ce samedi 21 décembre 2019 à Porto-Nouveau. Initié par la fondation Adrien Rombédi, ce concours a pour objectif de permettre aux enfants de s'initier au numérique. Le point, c'est à travers cet élément. Est-ce que vous avez fini ? Vous mettez un véhicule. C'est la même. Si l'enfer ne peut pas, c'est la même. Lancé depuis le 8 décembre dernier, le concours Noël numérique des enfants initié par la fondation Adrien Rombédi pour le numérique et la jeunesse a pour but de permettre aux enfants de maîtriser le numérique en ce 21e siècle. Un événement qui a connu son épilogue ce samedi 21 décembre 2019 au CAIEB à Porto-Nouveau. 20 lauréats ont été primés à l'issue du concours dont c'est qu'ont reçu les meilleurs prix de la fondation. Il s'agit de le premier, Bouraïma Indad Farel Oloua Tony Aremon avec 10 points. Premier, ESEKO Kodjo Kevin Dorel Doutou avec 10 points. Premier, ESEKO Kassa Adjoa Marie-Bénédite Agnès avec 10 points. Quatrième, ESEKO Première meilleure fille, Montjo Donan Adeola Péniel avec 9 points. Ce samedi nous avons reçu les 20 enfants qui ont été pré-sélectionnés suite au jeu concours lancé en ligne qui a été bouclé le 15 décembre dernier. Les 20 enfants sont arrivés très tôt ce matin à 7h30 à CAIEB. On les a mis en condition et ils ont participé à un test final. A l'issue du test final, nous avons retenu les 5 meilleurs. Et à l'issue de cela, nous sommes heureux. La fondation a offert beaucoup de prix aux enfants, des tablettes de dernière génération avec près de 36 jeux et logiciels éducatifs qui sont installés pour leur permettre d'apprendre tout en jouant, tout en se familialisant au numérique. La fondation leur a donné aussi le livre, le dernier livre du président Adrien Ongbedi, président de la fondation « La liberté au cœur » pour qu'il lise et comprenne les notions de liberté, les notions de tolérance qui ont été décrites. C'est une expérience d'une vie. Le représentant du président de la fondation, maître Adrien Ongbedi, a félicité les lauréats de cette première édition et les a exhortés à se surpasser. C'est vrai que c'est un jeu et beaucoup d'enfants se sont pliés à ce jeu. Naturellement, il y a une équipe qui est chargée de voir qui sont les meilleurs. Je considère que tous les enfants qui ont participé à ce jeu concours sont déjà des enfants disposés parce qu'ils ont compris que le numérique c'est l'avenir. Donc tous les enfants qui ont participé reçoivent les félicitations du président Adrien Ongbedi. Un message d'exhortation pour qu'à travers cette première édition, vous compreniez que la fondation Adrien Ongbedi pour le numérique et la jeunesse répond à un objectif qu'ils voudraient partager avec vous les enfants. L'objectif de l'intérêt que vous devez avoir désormais à la question du numérique. Donc c'est une exhortation pour que désormais vous cherchiez à vous surpasser. Une première édition réussie au cours de laquelle l'organisation n'a pas manqué de remercier les partenaires avant de lancer un appel aux autres enfants qui n'ont pas pu concourir. La fondation est très satisfaite du résultat de cette première édition et profite pour remercier tous les autres partenaires. Je vais citer CAEB pour l'organisation pratique et pour avoir abrité aujourd'hui la cérémonie de ce jour. Les autres partenaires que sont Secours Populaire de France, la fondation Claudine Talon, qui chaque fois est aux côtés des enfants. Donc nous sommes très contents pour la participation de toutes ces fondations pour rendre l'utile à l'agréable pour les enfants. Et nos enfants vont faire la fête dans la bonne humeur. La fondation profite pour dire aux autres enfants des autres qui ne sont pas là, qui n'ont pas à concourir, que désormais tout se fera en ligne. Et donc le numérique est important et il faut qu'il rattrape l'air du temps. Donc nous exhortons les parents à encourager les enfants au numérique. On a eu une forte participation cette fois-ci, mais nous comptons les éditions à venir encore atteindre une haute participation. Pourquoi pas ne pas déconcentrer et les faire dans les autres départements et les autres communes. C'est dans la joie que les enfants se sont dit au revoir avec les bras chargés des prix de la fondation Adrien Koumbédi. On fait un tour au service commercial avant de retrouver Shamdim Badaru pour sa chronique du jour. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Ben00229 97 26 26 71 Vous êtes au Togo, puis à noter le 00228 93 95 82 05 Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50 Gerrit TV Monde, le leader des Web TV La clinique Saint-Nicolas porte à la connaissance de ses patients, du Bénin et de l'étranger en particulier, que sa prochaine mission annuelle en PMA, procréation médicalement assistée, sera dirigée par une équipe belge pour compter du 16 décembre 2019. Cette mission s'occupera de la fibre, fécondation in vitro, ICSI, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Pour une bonne prise en charge, nous invitons tous les couples déjà inscrits à compléter leur dossier. Pour tout renseignement, appelez le numéro suivant 98 62 95 40 ou le 95 96 72 97. Nota bene, la clinique est à 100 mètres de la Sonicogue à Gboucou, dans la ville de Porto-Nouveau. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Gerrit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Gerrit TV Monde. Gerrit TV Monde, le leader des Web TV. Vous désirez intervenir dans l'émission La Croquinette de Gerrit TV Monde en tant qu'invité ? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Gerrit TV Monde, le leader des Web TV. Du retour du service commercial, je vous invite ici à suivre la chronique de Shafdine Badarou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. Conformément à cette exigence de l'article 72 de la Constitution, Patrice Tannot est attendu vendredi 27 décembre 2019 devant la représentation nationale à Porto-Nouveau. Au pouvoir, depuis avril 2016, c'est pour la quatrième fois que le chef de l'État va sacrifier à cette tradition annuelle. Par contre, c'est la première fois que les députés de la huitième législature dresseront le tapis rouge au patron de l'exécutif. Comme il est de coutume, en pareille occasion, le président de la République passera en revue les différentes actions et réalisations de son gouvernement dans les domaines de l'économie, l'énergie électrique, l'agriculture, l'éducation, la santé, la sécurité, les technologies, de l'information et de la communication, la politique, la diplomatie, la justice, le sport, l'eau potable, les travaux publics, la lutte contre la corruption pour ne citer que ses principaux domaines. Loin d'y parler de la marina et sans être un devin, je peux m'aventurer sur quelques chantiers qui seront invoqués au palais des gouverneurs dans la ville capitale, la cité d'Aïnovi. En effet, avec un tram de fonds, le programme d'action du gouvernement Patrice Tannan parlera avec fierté de la brillante participation des écureuils à la Cannes Algérie juin 2019, la mise en service fin août 2019 de la plus grosse centrale électrique du Bénin à Maria Gletta, de la modernisation en cours à la SB2G, du dialogue politique qu'il a initié en octobre dernier et qui a conduit pour la première fois depuis près de trois décennies à la révision de la loi fondamentale, l'adoption d'une loi d'amnistie avec la libération de plusieurs détenus interpellés à la suite des violences post-législatives, la rélétude du code électoral, l'adoption d'une loi sur le statut de l'opposition, le projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche et le projet asphaltage qui sont aujourd'hui une réalité sur le terrain seront aussi listés sans être exhaustifs. Voilà quelques chantiers qui pourraient être le plat de résistance du discours d'après-demain du chef de l'État Patrice Tannan devant Louis Vlavenou et ses collègues parlementaires. Et en attendant vendredi, je vous souhaite au nom de Guérite TV Monde, le leader de Web TV, une paisible fête de la nativité. Merci à vous et à jeudi prochain. On retrouve à présent Mathieu Mindengoï pour suivre le contenu de la Une du Quotidien Matin Libre de ce mardi. Bienvenue à cette rubrique consacrée à la présentation du contenu de la Une du Quotidien Matin Libre, le seul journal béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou. Et à Paracourt, déjà à 7h du lundi au vendredi, aujourd'hui, 24 décembre 2019, nous pouvons donc retrouver à la Une Politique Nationale. Qu'attendent Yahu et Rompay pour rejoindre la mouvance? C'est ce que titre en manchette le Quotidien Matin Libre ce jour aux forces Cori pour un Bénin émergent FCBE en abrégé. L'obtention du récépissé définitif au lieu de consolider le parti ne fait que le diviser en l'éloignant de plus en plus de l'opposition à Patrice Talon. Tout porte à croix que Théophile Yahu, Paul Rompay et Allié, qui sont la principale cause des décisions afférentes à cette désunion, ont déjà leur objectif final tout tracé, rejoindre la mouvance. Les FCBE sont désormais conduits par Paul Rompay vis-à-vis de la loi au détriment de Valentin Dianotin, qui, à l'instar d'autres, a été évincé du bureau dirigeant du parti. Depuis ce moment, nous apprend Matin Libre, qui a débouché sur l'obtention fortuite du récépissé définitif par ces nouveaux gouvernants. Les données ont changé au sein de cette formation politique de l'opposition radicale au pouvoir en place. Le groupe dirigé par Paul Rompay pour le compte de cette frange de FCBE est devenu pliable, voire introspectif, nous apprend Matin Libre. La réquisition d'enseignants. La rupture retourne l'école dans un passé lointain. Ça, c'est une autre information inscrite à la une du journal Matin Libre dans sa livraison du jour des enseignants d'histoire et géographie pour enseigner le français ou des sciences de la vie et de la terre pour enseigner les mathématiques. C'est la solution du gouvernement pour pallier le manque d'enseignants dans les lycées et collèges du Bénin. Une décision qui vient semer du doute dans les cœurs quand à la pertinence des réformes du gouvernement de la rupture. En effet, en raison de la pénurie constatée dans les établissements scolaires du Bénin, le gouvernement a pris la décision de la réquisition d'enseignants recrutés dans une matière pour en enseigner une autre. C'est ainsi que les enseignants intervenants en histoire et géographie sont déployés pour enseigner le français et d'autres intervenants en sciences de la vie et de la terre pour enseigner les mathématiques. Une décision mal perçue par les acteurs de l'école béninoise dans cette pratique qui avait coup par le passé révolu avec des actes formels. L'interdisant rappelle Matin Libre. Chronique de Chamsdine Badarou, Gilbert de Oumalé imprime sa marque à la direction générale du Fonds des arts et de la culture des GFAC. La chronique est à lire à la page 7 du journal Matin Libre. Pédiatrie du CHU de Goro, MTN fête Noël aux enfants. Le contenu de l'article est à lire à la page 8 du journal. On reste toujours avec MTN Bénin pour dire CHU, mail de Cotonou, la fondation MTN fait don de matériel. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir pour la parution du journal Matin Libre de ce 24 décembre 2019. Nous souhaitons bonne fête de Noël à chacun et à tous. Surtout, soyez prudents, compagnie des programmes de Guérite TV Monde. Ouah ! Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. A demain pour un autre numéro de votre émission préférée, la crottinette sur Guérite TV Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada